Le premier épisode de la chaussure 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 Martins subit une violente chute et se blesse sévèrement à la jambe ce qui l'immobilisera pour le reste de ses vacances Particulièrement agacé par l'ennui et par ses béquilles qu'il trouve encombrantes Il décidera de demander de l'aide à son ami ingénieur Herbert Funk Pour trouver une solution qui lui permettrait de marcher malgré sa blessure à la jambe Les deux amis vont alors développer le premier prototype de ce qui deviendra les légendaires Doc Herbert et Klaus vont utiliser des pneus de voiture pour concevoir une semelle résistante et confortable Qu'ils apposeront sur une paire de bottines en cuir Ce premier essai sera une très grande réussite Puisque Klaus pourra alors s'appuyer sur son pied Sans utiliser de béquilles pour le reste du séjour Les deux amis satisfaits de leur trouvaille Essayeront au fil des années suivantes d'améliorer les chaussures Pour en faire un véritable objet orthopédique Ils travailleront sur leur temps libre pour trouver des cuirs véritables, faciles à travailler Et ensuite ils utiliseront le montage très pointe, aussi appelé le montage goudière Pour coudre les semelles sur les cuirs Ce montage est réputé comme une des techniques de cordonnerie les plus résistantes de toutes Suite à cela ils optimiseront le confort de la chaussure en ajoutant une bulle d'air au coeur de la semelle Cette technologie portera son influence sur toutes les sneakers nées dans les années 80 De Nike à Reebok en passant par Puma Ils optimiseront alors les matériaux pour qu'ils soient résistants, isolants et antidérapants Cependant Herbert et Klaus n'exploiteront jamais vraiment la revente de leurs produits Puisque c'est un anglais du nom de Bill Griggs Qui décrochera la licence d'exploitation du produit Et utilisera le nom Dr Martins pour sa marque C'est en 1960 que les premières paires de Docs sont mises en vente en Angleterre Initialement Bill Griggs les vend comme un véritable produit de workwear Pour en apprendre plus sur le workwear je vous ramène à ma vidéo sur Carhartt Qui est sortie il y a quelques mois C'est à dire que les chaussures sont vendues à des ouvriers et des employés Qui travaillent dans des conditions rudes Les Docs ne seront pas un grand succès auprès de cette clientèle Mais réussiront à se faire une petite place sur le marché des habits de travail Mais c'est à partir des années 70 que tout bascule pour la marque Doc Martins Premièrement grâce à Stanley Kubrick Qui fera porter des Docs au personnage principaux de son film Orange Mécanique Puis grâce au légendaire Elton John Qui, inspiré par Orange Mécanique Portera aussi des Docs dans le film Tommy C'est donc par le biais du cinéma que la doc s'immiscera dans le paysage rock et punk Les Clash, les Sex Pistols, les Cures se mettront à porter peu à peu des Docs Jusqu'à ce que ces chaussures deviennent la pièce maîtresse du style punk Qui était très populaire auprès des jeunes des années 70-80 Après les années 80, Doc Martins est devenu un mouvement mondial et un succès commercial gigantesque Suite à cette appropriation culturelle, le groupe Griggs, maison mère de Dr Martins Décide d'axer leur communication sur la mode et non plus le vêtement de travail Ainsi la marque s'ouvrira à des collaborations avec des grands noms de la haute couture Et des égéries tendance auprès des jeunes Johnny Depp, Sonia Riquel ou même Jean-Paul Gauthier Finalement la doc est presque l'initiatrice du mouvement sneakers Puisque auparavant aucun modèle de chaussures n'avait jamais été autant tendance auprès des jeunes L'attention portée au confort et aux technologies sera un élément qui se retrouvera dans les prochains produits des grandes marques de sneakers Et les détournements de leur utilisation première sont un trait commun à toutes ces paires La doc était initialement une paire de travail La Air Max était initialement une paire de running Ou encore la Jordan était initialement une paire de basket Toutes ces chaussures ont fini par devenir des éléments de mode à part entière Et non plus des outils pour pratiquer un sport ou un travail C'est donc un peu grâce à Klaus Martins que nous avons pu avoir des paires mythiques Tels que la Air Max One de Tinker Hatfield en 1989 Ou encore la Reebok Pump de Paul Leitchfield Aujourd'hui doc Martins appartient au grand groupe Permira Et continue d'être le symbole du style rock vintage Nous fêterons ses 60 ans le 1er avril 2020 Et je suis sûr qu'elle aura encore beaucoup de surprises pour l'occasion Voilà c'est tout pour la marque Doc Martins J'espère que vous avez appris des choses Si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire A lâcher un like Ou même à partager cette vidéo auprès de tous vos amis qui portent des docs Ou même qui n'en portent pas Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici Ciao